Je travaille au sein de la société Arpège, éditeur de logiciels sur les métiers de la relation à l'usager et la gestion de population. Donc avec toute une gamme de produits, de solutions métiers et au-delà de ça de solutions de gestion de la relation citoyenne en lien avec l'ensemble des solutions métiers de la collectivité. Donc ça c'est le coeur du métier d'Arpège et au sein de cette entreprise, j'ai la responsabilité du pôle e-administration, e-services et gestion de la relation citoyenne. La plus grosse majorité des collectivités aujourd'hui sont dans une démarche qualité, c'est-à-dire concrètement optimisation de la relation à l'usager qui a nécessairement des impacts d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue conduite du changement, sur la manière dont on doit réfléchir sur les différents process qui permettent d'optimiser la relation avec l'administré de manière générale. Alors cette web conférence, elle est importante à plusieurs titres. D'abord c'est de quoi s'agit-il quand on parle de gestion de la relation citoyenne. Ensuite, comment appréhender un projet de gestion de la relation citoyenne et quels en sont les impacts à l'échelle de la ville et des services. Donc très concrètement, les impacts organisationnels, les impacts liés à la conduite du changement au sein de chaque service, les impacts liés au management qui va découler de cette nouvelle organisation et la définition de process optimum. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la web conférence d' SPL Hess.